Il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une rencontre superbement intéressante dans un avion à Denver. Alors que je m'asseyais et que je commençais à lire le livre que j'avais avec moi, il me paraissait évident que la personne assise à côté de moi essayait de regarder par-dessus mon épaule pour tenter de lire le livre que j'avais. Il a dû voir le mot « Dieu » ou quelques terminologies religieuses parce que, de manière assez détendue, il s'est penché vers moi et a dit « Oh, ça a l'air d'être un livre assez intéressant ». Mais ensuite, après une courte pause, juste directement, sorti de nulle part, le gars a dit « Mais je suis athée ». Alors, de toute évidence, il avait l'air d'être assez extraverti et cherchait à discuter. Alors, je lui ai dit « En fait, je suis également un athée ». Clairement, il était un petit peu surpris, sans doute à cause du livre que je lisais. Et il m'a dit « Sérieusement, vous êtes un athée ? » Et je lui ai dit « Oui, absolument, j'en suis un ». Et ensuite, je lui ai lancé quelque chose qui était inattendu pour lui. Je lui ai dit « Décrivez-moi le Dieu auquel vous ne croyez pas ». Il était choqué, c'est le moins qu'on puisse dire par la question. Mais je savais qu'il avait une image plus ou moins précise de Dieu dans sa tête qui a donné lieu à son athéisme. Mais il est resté silencieux. Donc, je me suis dit « La conversation est terminée ». Mais après avoir réfléchi, pendant un moment ou deux, le gars a repris la conversation à nouveau et il a dit « Tu vois ce que je veux dire ? » Un être super puissant, suprême, siégeant quelque part dans le ciel, nous dirigeant, avec un contrôle absolu. Il s'est arrêté à nouveau et ensuite, il a ouvert les vannes. Il a tout laissé sortir. Tu sais, avant qu'on soit né, ce Dieu décide de qui va au ciel, qui va brûler en enfer à jamais. Bien sûr, on n'a rien à dire sur la question parce qu'il est Monsieur le Dieu Tout-Puissant. C'est son univers. Alors, comment quiconque oserait le remettre en question ? Il peut tout simplement faire tout ce qu'il lui chante. Et il était lancé maintenant, faisant un excellent travail de définition de son athéisme et du mien également. Tout cela n'est que pure folie, il a continué à dire. Et nous sommes supposés aimer ce tyran ? Je ne l'apprécie même pas et je pense qu'apprécier quelqu'un doit venir avant de l'aimer. C'est plus un monstre qu'un Dieu. J'étais en accord avec ce monsieur, je dois vous dire. En parfait accord. Oui, je suis totalement d'accord, j'ai dit. C'est une image plutôt diabolique, n'est-ce pas ? Oui, il a dit. Je ne sais pas comment qui que ce soit peut croire en un tel Dieu. Moi également, j'ai dit. Je n'y crois certainement pas. Je ne crois pas en l'existence d'un tel Dieu comme vous l'avez décrit. Mais j'aimerais vous poser une autre question. Juste, hypothétiquement, simplement dans le but de discuter. Et si un Dieu qui était le parfait opposé de celui que vous avez décrit pouvait exister ? Aimeriez-vous que ce soit le cas ? Il était secoué à nouveau, simplement en pensant à cette idée. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il a dit. Par exemple. Donc je lui ai dépeint une image totalement différente. Eh bien, et si un Dieu pouvait exister qui n'ait rien d'autre que parfaite bonté, parfaitement juste, parfaitement miséricordieux, envers tous en tout temps ? Un Dieu qui fait toujours ce qui est bon pour chaque personne. Un Dieu qui, littéralement, donnerait à chacun la liberté totale de décider pour sa propre destinée. Et jamais, même après un million d'années, ne torturerait quiconque n'est pas d'accord avec lui. Et si un Dieu pouvait exister, qui est littéralement le type de personne qui choisirait plutôt de mourir que de commettre une quelconque injustice envers qui que ce soit ? Je veux dire, si un Dieu comme ça pouvait exister, est-ce que tu le souhaiterais ? Maintenant, je pouvais voir que c'était complètement de nouveaux horizons pour lui. Mais après avoir réfléchi pendant quelques secondes, il a dit ce que toute personne rationnelle aurait dit. Oui, bien sûr, il a dit. Je serais fou de ne pas le vouloir, n'est-ce pas ? Ouais, je suis d'accord. J'étais d'accord avec lui. Ensuite, il a dit, mais non, mon ami, c'est impossible. On ne peut pas fabriquer le type de Dieu qu'on veut. Et j'étais encore une fois d'accord avec lui. Non, on ne peut pas fabriquer le type de Dieu qu'on veut. Mais il écoutait, donc j'ai élaboré. Écoute, mon ami, je suis complètement en harmonie avec ton athéisme. Parce que je trouve comme toi répulsive plusieurs divisions populaires de Dieu qui circulent. Mais je crois que le seul et vrai Dieu est magnifique à l'extrême. Et tu as dit que tu aimerais que ce type de Dieu existe si c'était possible. Eh bien, je crois simplement la chose même que tu aimerais croire. Donc, vous n'êtes pas vraiment un athée, il m'a dit. Eh bien, si, en fait, j'en suis un. Je suis un athée dans le sens que je ne crois pas au Dieu cruel et tyrannique que vous avez décrit. Mais je crois en Dieu. Mais je crois en un Dieu qui n'a rien à voir avec le Dieu auquel vous ne croyez pas. Alors, si je comprends bien, vous n'avez pas rejeté mon Dieu parce qu'en fait, vous ne l'avez jamais vraiment considéré. Je vous demande de croire en un Dieu parfaitement merveilleux et plein de bonté. Et je vous admire complètement de ne pas croire au faux Dieu qu'on vous a appris à croire. Je veux dire, le rouage mental de ce monsieur était en surchauffe. Et vous savez quoi ? J'ai trouvé beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en une image particulière de Dieu. Un tyran égoïste et menaçant qui, soit venu contrôler ou le condamner, il rejette la seule option qu'on ne leur ait jamais enseignée. Alors que quelque part dans leur cœur, ils désirent un Dieu qui recevrait leur amour et leur adoration. Je veux dire, et si, et si le Dieu qui existe vraiment n'a rien à voir avec celui que beaucoup de religions populaires dépeignent ? Et si Dieu est amour, dans le sens le plus fort et magnifique, imaginable ? Imaginez.